Bonjour à tous, bienvenue à la maison, je suis Jérôme Pérez du restaurant Le 12-20 à Blandy-les-Tours et si je suis devant vous maintenant, c'est pas tout à fait par hasard, c'est suite à la demande de mon copain Eddy Creuset du bistrot de la grande maison au mai qui m'a demandé gentiment de vous présenter une petite recette et je vais vous le faire avec plaisir et pour le coup on va travailler du filet de canard, on va faire une recette de filet de canard rôti avec une sauce acidulée mandarine et balsamique et en garniture, on va faire une mousseline de patate douce Murasaki avec des petits radis glacés. Pour cette recette, il nous faut une boîte de radis, il nous faut une patate douce Murasaki, donc on est sur une variété indienne, celle-ci elle est cultivée dans le Val-de-Loire, donc elle a la particularité d'avoir une chair blanche et avec un goût très prononcé de châtaigne. Ensuite, pour glacer les radis, il va nous falloir un petit peu de sucre, donc là il y a à peu près 15 grammes de sucre, avec on va extraire 30 grammes de beurre. Ensuite, l'élément principal, le filet de canard, donc pas du magret, le magret qui lui est vraiment l'appellation magret parce que ce sont des canards qui sont faits pour le foie gras, là on est sur un filet de canard maigre, voilà. Ensuite, pour la sauce, il va nous falloir un oignon ciselé, deux belles clémentines, à peu près 15 cl de vinaigre balsamique, du sel, du poivre bien évidemment, et l'élément essentiel de cette petite sauce qu'on va venir faire avec notre filet de canard, ça va être le miel, donc je vous conseille de prendre un miel de très bonne qualité, plutôt un miel de printemps, un miel liquide, qui va avoir beaucoup d'arômes et beaucoup de fleurs, là en l'occurrence, on est sur un miel de maquille corse, donc on va avoir des goûts de lavande sauvage et un peu de sarriètre, un peu de romarin, voilà, ça va avoir un très bon goût, voilà, prononcé. Voilà pour les ingrédients. Alors, la première chose qu'on va faire pour notre recette, c'est glacer les radis. Donc, j'ai pris une poêle, j'ai mis à peu près 15-20 cl d'eau, j'ai mouillé les radis à mi-hauteur, je vais ajouter le sucre, voilà, à peu près une vingtaine de grammes, comme on l'avait prévu dès le départ, et je vais venir ajouter dans la poêle avec le sucre une grosse noix de beurre, à peu près 30 grammes, voilà. On va venir incorporer, voilà, ici avec les radis. Là, vous voyez, ça commence à bouillir. Donc, ce qu'on va faire, on va venir les couvrir. Alors, vous allez préparer un petit disque, alors je vous laisse faire ça dans un atelier de travail manuel, un petit disque avec du papier sulfurisé, et on va venir simplement le déposer comme ça sur les radis. On va réduire un petit peu le feu, voilà. Vous laissez légèrement frémir, et on va les laisser cuire à peu près entre 7 et 8 minutes. Alors, voilà, 7-8 minutes que nos radis sont en train de glacer, donc on les a mélangés de temps en temps un petit peu, sans enlever le papier, simplement comme ça, en les remuant sur le feu. Et vous voyez qu'au bout de 7-8 minutes, nos petits oignons ont glacé, gentiment. Vous voyez, tout le pot a réduit, voilà. Les radis, c'est pas les oignons, c'est des radis. Voilà, les radis ont bien glacé, en belle couleur. Voilà, et maintenant qu'ils sont cuits, on va pouvoir les débarrasser. Voilà, les petits radis glacés, voilà. Alors, pendant ce temps-là, on a épluché la patate douce, comme une carotte, pareil, on la taille en rondelles, on l'a mis dans un grand volume d'eau. On va mettre un petit peu de sel, et on va laisser cuire à peu près une vingtaine de minutes. Et voilà, c'est parti. Alors, maintenant, il est temps d'habiller nos filets de canard. Alors, habiller, ça veut dire préparer pour mettre en cuisson. Donc, avec un couteau, qui coupe un petit peu quand même, voilà, on va venir faire un quadrillage, comme ça, sur le haut des filets. Ici, tac. Voilà, on vient bien quadriller nos filets de canard. Ensuite, on va venir l'assaisonner généreusement. Voilà, nos filets de canard sont habillés. Maintenant, on a pris notre cocotte, on la fait chauffer. La cocotte vient chauffer pendant deux ou trois minutes, voilà. Et là, on vient poser les canards au fond de la casserole, voilà. Et on les laisse bien marqués, bien chauds. Voilà, on les a bien saisis, nos filets de canard. Maintenant, on les retourne, hop là, voilà, côté, cher. Et on va continuer, comme ça, à les laisser saisir. Et on va les laisser saisir, comme ça, à peu près, pendant une minute, une minute et demie. Voilà, nos filets de canard étaient côté cher. On va les remettre côté pot. On a mis le feu au minimum. Et on va venir les couvrir, comme ça, gentiment. Alors, les deux ou trois minutes pendant que notre filet de canard est en train, gentiment, de prendre la chaleur, ici, on va venir peler à vif nos clémentines. Voilà, pendant les deux ou trois minutes qu'on avait, pendant que le filet de canard était en train de cuire, on a préparé les segments de clémentines. Voilà, et j'ai pressé la chair. Et on a un petit peu de jus avec les segments. Alors, maintenant, on revient sur nos filets de canard. Voilà. Et ça fait deux ou trois minutes qu'ils sont là dans la compote à feu doux. Voilà, on va les retourner. Et voilà. L'avantage du filet de canard, c'est qu'ils ne remplit pas de gras. Donc, on en a quand même un petit peu de la matière grasse, mais elle est très concentrée en sucre du canard. Et maintenant, on va venir amener notre oignon. Et voilà. Et on va continuer à laisser à feu doux. Et on va le laisser gentiment compoter, comme ça. Au fond de la casserole. Voilà. Et pendant ce temps-là, le temps qu'il confise un petit peu. Ici, ici, nos filets, on va venir les tailler. Vous voyez, on est juste vraiment dans la couleur juste rosée du filet de canard. Vous voyez. Voilà. On vient les couper en trois, comme ça. Et il y a une partie qui est très, très importante. Voilà. Je les remets dans notre assiette. Là, ils sont chauds. Et on va venir mettre un papier film dessus. Alors, pourquoi un papier film dessus ? Simplement parce que, comme on les a saisis, le sang du filet de canard est venu se concentrer à l'intérieur. Et comme on a envie d'avoir une viande très, très fondante, le fait de l'avoir coupée et de mettre un film dessus, le sang qui s'est concentré à l'intérieur du filet de canard, eh bien, en fait, il va revenir dans les fibres et il va donner de la tendresse à votre filet. Voilà. Donc là, ça, on va le laisser. On va l'oublier. On va le laisser tranquillement, comme ça, pendant le temps de finir la sauce, en fait. Voilà. Voilà. Alors là, on a notre filet de canard là-bas qui est en train de se reposer dans l'assiette. Et là, on a nos oignons qui sont en train de confire dans la cocotte, gentiment. On attend qu'ils colorent. Voilà. Ça confit. Et maintenant, qu'ils sont bien confits, on va venir amener notre vinaigre balsamique. Ça va faire un bon petit bruit au fond. Maintenant, je viens ajouter notre vinaigre balsamique. Voilà. Ici. Le balsamique, il va en train de réduire avec les oignons. Et on va venir amener une belle cuillère, voire une bonne cuillère et demie, voilà, de miel dans notre vinaigre. Voilà. Et en fait, tout l'intérêt, il est que dans notre sauce, que ça ne soit pas trop sucré parce qu'on y a mis du vinaigre. Et en même temps, on laisse réduire le vinaigre pour justement enlever un maximum d'acidité et qu'on laisse se mélanger gregons, pardon. Voilà. Là, on a la réduction qui se met en place. Donc, le vinaigre réduit, le miel vient apporter toute sa saveur. Voilà. Et ça, on va réduire et on va laisser gentiment réduire à feu d'eau. La réduction arrive pratiquement à sa fin. On est pratiquement sur un sirop. Et là, en fait, pour vraiment savoir s'il y a encore trop d'acidité dans votre sauce, en fait, simplement, vous venez mettre le nez au-dessus de la casserole. Et vous ne pouvez pratiquement plus sentir le côté un petit peu contraignant du vinaigre. Donc, si vous avez l'odeur du miel, l'odeur du canard qui vient vous narrer dans le premier, c'est que vous n'avez pratiquement plus d'acidité qui va être dérangeante dans la sauce avec le vinaigre. Et à ce moment-là, on vient prendre les segments avec le jus. Et là, on est pratiquement sur une épaisseur de sirop. On vient ajouter, voilà, nos petits segments de clémentine avec le jus. Voilà. Voilà. On a rajouté, donc, les segments. Et maintenant, pourquoi je disais que c'était la partie la plus importante tout à l'heure ? Parce que nos filets de canard, ils ont reposé. Et ils ont, ils sont détendus, ils nous ont lâché du sang. Et ça, c'est ce qui va donner le goût à notre sauce. Et donc, on va venir verser, voilà, tout ce sang dans notre éduction. Et là, pour le coup, toute la sauce va prendre son importance. Voilà. Et là, on vient chercher tout le produit. C'est-à-dire qu'on a tous les produits de notre recette qui sont concentrés dans notre sauce. Voilà. Alors maintenant, on est avec la patate douce Murasaki, voilà, qui a cuit à peu près une vingtaine de minutes. Donc, j'ai gardé un petit peu de cuisson, voilà. Un tiers à peine par rapport au volume de patate douce que vous allez cuire. Et on va venir rajouter à peu près entre 40 et 50 grammes de beurre par rapport aux 300 grammes de patate douce qu'on a cuit là pour la recette. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, clac. Clac, voilà. Et alors après, alors soit vous avez un blender, soit vous avez un mixeur plongeon comme moi, ou un robot couple. Et voilà, et on vient mouisser la patate douce. Maintenant, on a tous nos ingrédients qui sont réunis pour procéder au dressage. Donc, les radis glacés. Ici, le filet de canard. La moussine de patate douce. J'ai prélevé 2-3 segments de clémentine pour le dressage. 2-3 petites feuilles de coriandre. Et une autre sauce, voilà, que j'ai débarassée en pât-marie. C'est parti pour le dressage. Alors, moi, je commence par la moussine de patate douce. Voilà. J'ai choisi une assiette pas trop grosse, voilà, plutôt ronde. Voici. Ici, ce toute moussine de patate douce, je vais venir apporter, voilà, sur la partie haute, avec les petits radis. Voilà. Tac. Ensuite, le magret de canard, le filet de canard, pardon. Tac, voilà. Donc là, la cuisson, elle est juste comme il faut. Voilà. On est juste sur les qui sont un peu plus rosés que le magret, parce que la chair est un peu plus ferme. Donc on va être sur quelque chose de plutôt fondant. Voilà. Tac. On vient ajouter la sauce. Tac. On vient déposer nos petits segments, voilà, de manière harmonieuse, gentiment. Voilà. Deux petites feuilles de coriandre pour la fraîcheur, voilà. Et puis ma foi. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Pour ma part, on va continuer le confinement à la maison. Vous faites comme moi, vous restez chez vous, sauf si vous êtes vraiment obligés. Un petit coucou à tous les gens qui aujourd'hui travaillent et s'occupent de nos malades. Et je vous dis à très bientôt dans nos restaurants. Et comme dirait Eddy, on lâche rien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada